Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric Point Solution, je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur internet et auteur du livre « Comment réussir financièrement grâce au web ». Et dans ce nouvel épisode, on va parler business d'affiliation et même en reparler d'ailleurs puisque c'est le podcast d'une nouvelle série en trois podcasts et trois vidéos comme la série précédente à propos du business de consulting, mais cette fois-ci pour l'affiliation qui est vraiment, tu vois, c'est un de mes modèles de business préféré parce que c'est un des moyens les plus simples, selon moi, de gagner sa vie via internet. On peut réellement faire de superbes revenus en mode totalement passif avec la vente de produits qu'on n'a pas besoin de créer et pour lesquels on n'a pas besoin de faire le service après-vente puisque le support est assuré par le vendeur du ou des produits. On peut aussi bien sûr travailler avec plusieurs vendeurs, avec beaucoup, beaucoup de sortes de produits qu'on peut vendre dans différentes niches, seulement voilà, quand on développe ce type de business. Et bien, on peut parfois se retrouver découragé, notamment quand les résultats ne se montrent pas assez vite. J'en sais quelque chose pour être passé par là quand j'ai démarré et aujourd'hui donc, il va être question d'en finir avec l'échec en affiliation. Autrement dit, on va analyser rapidement les causes d'échec les plus répandues, les plus probables et mieux que ça, je vais te donner quelques recommandations basées sur ma propre expérience mais aussi sur celles d'autres collègues qui gagnent aussi très bien leur vie grâce à l'affiliation pour que tu puisses, à ton tour, faire de ce business un vrai succès. Ça te dit d'en savoir plus ? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Perso, tu vois, c'est un peu la course en ce moment, en pleine campagne avec des partenaires et deux nouveaux assistants dans l'équipe. Un gars qui va m'aider à préparer mes prochaines formations et une fille pour m'assister dans les réseaux sociaux. À la bourre comme d'hab sur ma prochaine formation dans le domaine du consulting parce qu'il y a des changements de dernière minute à apporter. Bref, voilà pour les news du moment. Dans ce nouvel épisode, on va focaliser exclusivement sur l'affiliation donc et plus concrètement, on va regarder qu'est-ce qui peut bloquer quand on cherche à développer ce type de business et qu'on n'y parvient pas. Il peut y avoir plusieurs raisons donc on ne va pas forcément pouvoir les passer absolument toutes en revue mais je voulais au moins évoquer avec toi les plus courantes d'entre elles et comment y faire face pour pouvoir progresser et réaliser enfin de vrais revenus en mode passif grâce à l'affiliation. Alors pour commencer, si tu es dans une situation où les choses n'avancent pas comme tu veux, que tu fais trop peu de ventes ou pas du tout, que ce soit en affiliation ou autre d'ailleurs, c'est important d'être clair sur ce qui ne fonctionne pas exactement parce que selon la nature du blocage, les actions à entreprendre sont bien sûr pas les mêmes. Par exemple, est-ce que tu manques de trafic vers ta page de capture ou alors tu vois tu as du trafic mais il n'y a pas assez de prospects ou bien tu as assez de prospects mais les ventes ne décollent pas. Bref, il faut prendre le temps de se poser pendant tu vois genre 30 minutes à une heure et analyser froidement ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a été fait jusque-là, quelles actions on a mises en place, quel timing on y a consacré, quel niveau d'engagement aussi. Par exemple, tu vois, moi je vois souvent des collègues qui se lancent là-dedans un peu tu vois comme un hobby sans vraiment y croire ou alors qui espèrent décrocher la timbale comme on dit, on n'a rien de temps, qui pensent qu'il suffit de mettre une offre en ligne, de balancer un peu de trafic dessus et voilà où et donc attendre tranquillement que ça tombe tout seul. Alors je ne dis pas que c'est le cas pour toi, peut-être que tu connais déjà la réalité à savoir que même si l'affiliation c'est un des meilleurs modèles de business pour se mettre en place des revenus automatisés en mode passif, comme on dit, il ne faut pas oublier que tout ça, ça demande un peu de préparation même si ça ne demande pas d'y passer des journées avec une bonne organisation de son timing, ça peut aller vite mais il faut quand même un minimum d'engagement et de suivi dans ce qu'on fait et se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que tu es sûr de la qualité du produit ? Je veux dire, est-ce que tu as bien pris le temps de sélectionner un ou plusieurs produits susceptibles d'amener de bonnes conversions ? Ensuite, est-ce que tu as mis toutes les chances de ton côté pour attirer du trafic qualifié ? C'est-à-dire, tu vois, pas du trafic de masse en essayant d'attirer un max de monde qui vient de partout mais un trafic ciblé de personnes qui recherchent activement la solution que tu proposes. Quel canot tu utilises pour ton trafic ? Comme tu le sais probablement déjà, une seule source de trafic, ça ne suffit pas, il en faut plusieurs. Ça peut être les réseaux sociaux, de la pub, de la vidéo, etc. Ensuite, est-ce que la page de capture pour recueillir les emails des prospects est bien optimisée pour convertir ? Je veux dire, est-ce que ça donne envie ? Tu vois, si tu te mets dans la peau de quelqu'un de ton audience et que tu regardes ta page de capture, est-ce que ça te donnerait envie à toi de t'inscrire ? Est-ce qu'on amène une vraie valeur aussi avec le ou les cadeaux qu'on offre en échange d'une inscription ? Est-ce que ça donne vraiment envie d'en voir plus ? Et puis alors, au risque d'insister encore une fois, tu vois, mais c'est tellement, tellement crucial, est-ce que c'est bien la bonne cible qu'on vise ? Exemple, si le ou les produits dont on fait la promo en affilié, c'est dans le domaine, je ne sais pas moi, de l'amincissement et qu'on s'adresse à des personnes dont ce n'est pas la préoccupation principale, c'est l'échec cuisant, garanti. Quelle que soit la niche que tu aies choisie, il faut t'assurer de développer une audience qualifiée de personnes qui recherchent activement une solution à un problème que ton produit peut résoudre ? Est-ce que tu as bien préparé aussi tes séquences d'email avec des relances appropriées ? Bref, tu vois, ce sont les différents types de questions à te poser pour pouvoir attaquer sous un meilleur angle et obtenir enfin les résultats que tu attends de ce business, sachant que si tu regroupes déjà tous ces éléments-là, tous les bons ingrédients et que malgré tout, tu n'obtiens pas de résultats satisfaisants, il y a une raison majeure qui est très répandue et qui explique pourquoi la plupart des gens qui se lancent en affiliation échouent. Je vais revenir là-dessus dans un instant, donc surtout garde bien le fil. En attendant, j'aimerais te rappeler au passage que tu peux faire disparaître presque à la vitesse de la lumière toutes les questions qu'on vient d'évoquer sans avoir à passer par toutes les galères par lesquelles il nous a fallu passer, mon collègue et moi, pour enfin cartonner en affiliation grâce à un système qui inclut déjà tout, à savoir une présélection de produits top qualité à promouvoir comme affilié avec des taux de commissionnement jusqu'à 40%, avec en plus le process pour faire toi-même ta propre sélection des meilleurs produits et programmes d'affiliation, tu vois, si tu veux rejoindre plus de programmes et trouver plus de produits de qualité. Nos meilleures techniques aussi pour attirer du trafic qualifié vers tes pages de capture avec justement des pages de capture prêtes à l'emploi dans trois niches différentes, des pages déjà optimisées avec même déjà fourni le cadeau à offrir pour encourager tes prospects à s'inscrire, mais aussi derrière un tunnel de vente déjà prêt incluant les emails rédigés par un expert en copywriting et l'accès gratuit à un outil pour automatiser tout ça et pour pouvoir mettre tout ça en place le plus simplement possible. Tu as une formation complète qui va te montrer exactement, entre autres, comment cibler les bons profils d'audience, histoire, tu vois, de ne pas perdre son temps à faire de la promo auprès de personnes qui n'achètent jamais rien et bien d'autres techniques et ressources pour te simplifier le démarrage de ton business d'affiliation. Je ne pourrais pas te donner tout ici, tu vois, tout ça, c'est pour que tu puisses partir d'office avec les meilleures chances, même si tu pars de total zéro et même si tu n'as jamais fait d'affiliation de ta vie, sachant que si tu fais déjà de l'affiliation depuis plus ou moins longtemps et que tu as du mal à développer ce business, que tu galères pour entrer des clients, des ventes, des commissions, tu y trouveras aussi tout ce qu'il faut pour passer à la vitesse nettement supérieure. Tout ça, tu peux découvrir dans un atelier gratuit que j'anime pour toi et dont je te rappelle le lien pour t'inscrire si ce n'est pas encore fait, eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, slash simplebiz, S-I-M-P-L-E-B-I-Z, tout attaché. Tu peux y voir ou revoir une vidéo de 15 minutes avec des preuves de nos résultats à 4 chiffres par jour en affiliation et l'occasion pour toi de participer gratuitement à un atelier de moins d'une heure et de rejoindre le système exact qu'on utilise pour produire ce type de résultats sans difficulté. Et puis, toujours, tu vois, dans l'esprit d'en finir, enfin, avec l'échec en affiliation. Tu sais, sur ce que j'ai commencé à te dire tout à l'heure à propos de la cause principale qui explique la plupart des échecs, c'est un point important que j'aimerais soulever avec toi ici, à savoir que pour pouvoir vraiment réussir dans ce business, il y a quelque chose dont il va falloir absolument que tu te débarrasses si tu veux atteindre tes objectifs. Perso, j'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser au début, mais du jour où je l'ai fait, mon business a basculé à 180 degrés. Écoute bien, il s'agit de quelque chose dont tout le monde dispose en grande quantité, pratiquement inépuisable. Et une fois qu'on jette tout sa part dessus, tout devient possible. Ce quelque chose, ce sont les excuses. Et là, je vais dire un truc qui ne va pas plaire à tout le monde, mais qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. C'est que si on a entre les mains tous les ingrédients pour que ça fonctionnait et qu'on va récapituler rapidement, un, imaginons que tu aies déjà rejoint un programme d'affiliation qui tient la route avec au moins un bon produit, de préférence top qualité et donc soigneusement sélectionné à promouvoir comme affilié. Deux, que tu connaisses déjà le bon process pour avoir du trafic qualifié, autrement dit pour amener les bonnes personnes sur tes listes. Et trois, que tu disposes du tunnel de vente approprié avec la série d'emails qui va bien pour sensibiliser ces personnes à la solution que tu vas leur proposer. Et que malgré tout ça, il y a peu ou pas de vente. Alors, il y a une seule conclusion possible, mon ami, sur ce qui vient se mettre entre toi et le succès. Ce sont les excuses. Alors, avant de protester, regarde, la meilleure preuve de ça, tu la trouves en observant deux personnes qui partent avec les mêmes chances, les mêmes outils, les mêmes ressources, tout pareil. Et tu en as une qui réussit pendant que l'autre, elle échoue. Et si tu analyses ce qui les sépare, c'est que pendant que la première trouve toutes les raisons pour que ça fonctionne et faire en sorte que ça fonctionne. La deuxième, au contraire, trouve toujours toutes les excuses possibles pour justifier ce qui ne marche pas. L'économie est trop mauvaise, c'est la crise, il y a trop de concurrence, ce n'est pas le bon moment. Alors, petite parenthèse entre nous, quelqu'un qui dit que ce n'est pas le bon moment, ce sera en fait jamais le bon moment. C'est trop difficile ou je n'ai pas le temps, je n'ai pas les bons contacts, etc. Franchement, au bout de la cinquième ou sixième excuse, ça ne commence pas à te fatiguer. Tu vois, rien que de les énumérer, ça me fatigue. Donc, ma recommandation, si tu as cette même tendance que j'avais quand j'ai démarré, tu vois, et qui consiste à toujours se trouver des excuses, ne te culpabilise surtout pas, c'est normal. Tous et toutes, on a cette tendance quand on démarre et le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de lister ces excuses et pour chacune d'entre elles, trouver au contraire une raison pour que ça fonctionne. L'économie est mauvaise, tant mieux. Et c'est justement pendant les pires récessions que les meilleures opportunités de faire fortune fleurissent. Il y a beaucoup de concurrence, très bien, parfait. Plus il y a de concurrence, plus ça veut dire que le marché est juteux avec l'opportunité pour toi de relever le défi, te placer, voire même t'imposer. Si tu te surprends à penser que ce n'est pas le bon moment, dis-toi qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Si tu penses que tu n'as pas le temps, regarde comment tu peux t'organiser par rapport au planning de tes journées. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas moi, au moins une ou deux de tes activités habituelles qui ne sont pas prioritaires, on va dire, dans ta quête de la réussite et que tu peux remettre à un autre moment. Si tu n'as pas de contact, liste les différentes ressources sur Internet qui peuvent t'aider à te créer ta première liste de contacts. C'est trop difficile, mais bien sûr que non, ce n'est pas trop difficile. L'affiliation, ce n'est pas une science, loin de là. Et surtout, si en plus tu utilises le système dont je te parlais, les trois quarts du boulot, c'est du copier-coller et du glisser-déposer. Donc, à moins d'être handicapé de la souris, comme je dis des fois, ça ne demande pas un effort colossal. Et puis, si tu es de ceux ou celles qui pensent que c'est trop difficile de réussir sur Internet, que ce soit en affiliation ou autre d'ailleurs, laisse-moi te dire un truc, l'ami. C'est que si tu recherches la réussite facile, tu es la cible idéale pour les vendeurs d'arnaques en tout genre qui veulent te faire gober qu'on peut devenir riche en quelques clics de souris. Donc non, effectivement, réussir en affiliation, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus si compliqué que ça, la preuve, c'est que tu as des personnes de tous les jours avec de faibles compétences techniques ou autres qui font un malheur dans ce business, pas parce que c'est facile entre guillemets, mais parce qu'avec les bonnes stratégies et les bons outils, c'est un process qui peut être nettement simplifié, comme avec le système dont je te parle depuis le début de cette série, dans lequel on t'indique entre autres comment trouver tes premiers contacts, comment créer facilement tes premières listes de prospects ciblés, avec même tout ce qu'il faut pour t'aider à les transformer en clients. Tu peux découvrir tout ça et bien plus dans l'atelier gratuit auquel tu peux t'inscrire via le lien que je te remets en description et que je te rappelle ici une dernière fois eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, slash simple biz, S-I-M-P-L-E-B-I-Z, tout attaché. Si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite, fais-le pendant que c'est encore en ligne parce qu'on t'y donne non seulement l'opportunité de rejoindre un système dans lequel tout le plan pour réussir en affiliation est déjà dessiné pour toi, il n'y a plus qu'à le suivre, mais en plus on te fournit tous les outils et ressources prêtes à l'emploi pour que tu puisses démarrer plus vite sans galère et faire tes premières commissions le plus rapidement possible et puis ensuite si tu le souhaites, passer à la vitesse nettement supérieure. Maintenant une fois de plus, on ne peut pas tout faire à ta place, tu vois, il faut y mettre du tien, croire en toi et avoir de la détermination. Si tu es vraiment résolu à faire un tabac dans ce business, que tu crois en toi, il n'y a rien qui pourra t'arrêter, surtout si tu t'entraînes à faire ce que je t'ai dit, c'est-à-dire te prendre en flagrant délit d'auto-excuse et remplacer par du positif. Ne sois pas ce gars ou cette fille qui trouve toujours des excuses pour abandonner. Au contraire, la bonne habitude à cultiver, c'est de toujours trouver un moyen pour que ça fonctionne et si ce moyen n'existe pas, alors le créer, ça va devenir une habitude. Tu sais, c'est un peu comme un muscle que tu développes finalement. Ça s'appelle l'esprit gagnant, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode de cette série qui sera une vidéo, cette fois on parlera de comment devenir ce qu'on appelle un super affilié. Tu sais, les super affiliés, ce sont ces affiliés qui font plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois et qui coiffent tous les autres poteaux comme on dit quand ils participent à un lancement de produit. Tout ça, on en parlera dans la prochaine vidéo de cette série spéciale affiliation. En attendant, si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre deux secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux se lancer dans l'affiliation et en faire un business rentable de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe. A très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode ou déjà là maintenant dans une des conférences en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...